... Bien, donc j'ai la lourde responsabilité de faire la synthèse. Alors, ne croyez pas que je vais improviser, je l'ai un petit peu préparé avant quand même, dans la mesure où j'avais des textes, une partie des textes. Vous voyez, je vous ai mis une très belle diapo, enfin une très belle photo de cerveau. Il y a les études de psychologie sociale qui montrent que quand on met des photos comme ça, on prend les gens au sérieux. Donc ça m'a conforté dans cette histoire-là. Alors, ce matin, ce qui a été dit, c'est que ce qui fait référence, c'est le DSM-5. Le DSM-5, vous savez qu'il ne fait pas unanimité en France, c'est le moins qu'on puisse dire, donc il y a beaucoup de polémiques. La CIM-11, qui est son pendant, c'est un peu l'arlésienne puisqu'elle n'est pas sortie. Je n'ai encore pas compris si elle est sortie en 2020, 2021 ou 2022. On en trouve des traces sur Internet. Enfin bon, pour l'instant, il faut faire avec. Alors, la question évidemment qui se pose est la suivante, c'est dans la mesure où la notion de trouble du neurodéveloppement a été peu ou prou portée et introduite par le DSM-5, c'est que qu'est-ce que cette notion nous apporte de plus par rapport à l'ancienne notion qui, elle, figurait dans le DSM-4 et qui est la suivante, trouble à début dans l'enfance et l'adolescence. Donc, il faut bien comprendre que le changement de conceptualisation a bouleversé beaucoup d'entre nous et qu'il y a eu beaucoup de mécompréhension sur ce concept-là. Alors, dans les arguments qui sont proposés en général et sur lesquels on va discuter quelques minutes, c'est l'idée qu'il puisse y avoir, tout le monde s'accorde là-dessus, qu'il puisse y avoir une solidarité entre le développement cérébral et puis celui des comportements. C'est-à-dire que quand ça cafouille dans une sphère, ça cafouille aussi dans l'autre. L'erreur qui a été faite par beaucoup d'entre nous, c'est de penser que l'origine de ce cafouillage était de nature neuropsychologique, alors que le DSM-5 ne dit absolument pas ça. Il dit simplement que ça cafouille en haut et ça cafouille en bas. Donc, il ne faut pas faire de réductionnisme et envisager l'hypothèse que c'est le cerveau, de par ses difficultés, qui va piloter les difficultés comportementales. Personne ne dit ça, tout au moins aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, le DSM-5 décrit un phénomène sous l'ensemble de six troubles, que ces troubles sont extrêmement hétérogènes sur un plan phénotypique, pour utiliser des mots savants, et donc va utiliser, va proposer la notion de spectre. Alors, la notion de spectre s'est imposée dans le cadre du TSA, ce trouble du spectre autistique, mais elle vaut pour l'ensemble des autres troubles, dans la mesure où il y a une espèce de continuité, d'hétérogénéité dans l'ensemble de ces troubles-là. La troisième chose, c'est qu'on s'est aperçu cliniquement que ces troubles pouvaient être associés. Et l'idée qui parcourt ce constat, c'est que plus un enfant a de troubles associés, plus la gravité, plus l'intensité du trouble sera importante. Donc, si un enfant a un trouble, le trouble peut être grave et intense en tant que tel. Mais s'il en assiste, vous imaginez bien, effectivement, l'impact que ça puisse avoir sur les comportements et sur l'adaptation au sens large du terme. La quatrième idée, alors ça, c'est important, ça a été amorcé ce matin, c'est que ce sont des troubles dont l'expression clinique est extrêmement tardive, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire beaucoup plus tard pour certains autres troubles. Et donc, quand on essaie de faire du repérage précoce, on s'aperçoit que la clinique précoce de ces troubles-là ne correspond pas du tout à la clinique telle qu'elle est proposée au moment du diagnostic. Donc, ce constat un peu empirique selon lequel on va retracer les troubles à partir de la description diagnostique est une idée qu'il faudra probablement abandonner et il faudra se placer dans une perspective développementale et regarder un peu comment les bébés au développement typique se développent et puis regarder les formulations atypiques qui peuvent être proposées. C'est un début de réflexion. Il n'y a encore pas beaucoup de travaux dans cette perspective-là. Le cinquième point, là, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on parle de troubles du neurodéveloppement, ces développements sont contraints. Et bien entendu, la question se pose, c'est qu'au niveau des interventions, comment je peux intervenir sur ces développements qui sont contraints ? Bon, actuellement, moi, je ne sais pas comment on modifie un cerveau qui présente ses particularités. Je vous le dis franchement. Et je pense que si quelqu'un le sait dans la salle, il va avoir le prix Nobel assez rapidement. Donc, on ne sait pas bien faire encore sur les interventions qui portent sur ce niveau d'observation. Et puis, le dernier point, donc, on l'abordera ensuite, c'est d'élargir un peu la question des interventions. C'est ce qui a été fait cet après-midi. Et donc, j'essaierai de vous dire en deux mots, comment on peut les classer, comment on peut les décrire et quelles sont probablement les perspectives les plus intéressantes. Voilà. Donc, la notion de troubles du neurodéveloppement, telle qu'elle s'est imposée dans la littérature et puis dans les pratiques professionnelles, pose un certain nombre de questions. Et ces questions, il faut les aborder de front. Sinon, on risque d'aller à des devants un peu pénibles. Alors, les troubles du neurodéveloppement. Là, je vais aller très, très rapidement. On vous a dit ce matin qu'ils étaient composés de six troubles. On va essayer de mémoriser les acronymes TDI, TM, TC, etc. Sachez qu'actuellement, quand même, qu'ils sont définis chez l'enfant, mais que dans les années à venir, il est tout à fait probable que ces troubles du neurodéveloppement s'étendent à la psychopathologie adulte. Il n'y a aucune raison de penser que les troubles bipolaires, les schizophrénies ou certains états dépressifs ne relèvent pas de troubles du développement actuel. Donc, soyons dans une perspective un petit peu plus large. Il est tout à fait vraisemblable que dans le DSM-6, qui devrait sortir dans 10 ans ou dans 15 ans, apparaisse une extension de cette tension-là aux troubles adultes. Alors, la question qui se pose maintenant, qui est vraiment une question difficile pour nous, c'est la question, est-ce que ce sont des catégories nosographiques vraiment indépendantes les unes des autres ? Est-ce que ce sont des catégories nosographiques qui se chevauchent ? On le verra vraisemblablement. Est-ce que ce sont des dimensions ? Alors, à la fois des dimensions au regard de chaque trouble ou même des dimensions qui peuvent partager les interactions entre les troubles. Alors là, je vous ai mis un tout petit exemple. Le TSA, le trouble du spectre autistique, aujourd'hui se définit par deux critères diagnostiques dont l'un fait référence au trouble de la motricité, c'est-à-dire que l'autisme, il y a des stéréotypies motrices qui sont présentes, des répétitions comportementales qui sont présentes, mais c'est aussi un trouble de la communication sociale qui appartient au trouble de la communication. Donc l'autisme, c'est le chevauchement entre une partie des troubles de la motricité et une partie des troubles de la communication. Et on verra que pour l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, on peut faire à peu près le même raisonnement concernant ce chevauchement. Donc vous voyez que ça complique un petit peu les choses. Et l'idée selon laquelle il y aurait vraiment une autonomie nosographique chez ces six troubles-là est une édite qui mérite singulièrement d'être discutée. Alors, ça marchait bien, puis là ça marche pas, bon tant pis, normalement c'était bien décalé, mais enfin voilà, ça marche pas, ça marche pas. Alors, la partie ici, là, pour vous c'est à la gauche, c'est une position théorique aujourd'hui qui est tenue dans la littérature par un épidémiologiste suédois qui s'appelle M. Gilbert et qui lui a une vision développementale de l'ensemble de la psychopathologie qui est assez intéressante. Alors, Gilbert écrit en anglais, mais vous allez trouver dans l'avant-dernier numéro d'Enfance une traduction de son article qui me semble quand même assez clair dans sa présentation. Donc, l'idée, c'est que ces troubles du neurodéveloppement qui sont actuellement décrits chez l'enfant ont une souche développementale commune, c'est-à-dire une partie commune d'un point de vue développemental, et donc ils prennent la métaphore de l'arbre. Alors, je sais que comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, ça aide au moins à positionner les fatales idées. Et c'est l'idée selon laquelle, avec le développement, il va y avoir une différenciation de ces différents troubles-là, et en fonction de leur association, on va être capable de décrire l'entièreté des phénomènes psychopathologiques chez l'adulte en tant que tel. Est-ce que je suis clair quand je dis ça ? Donc, ça fait un beau tableau qui est assez cohérent dans une perspective développementale sur l'ensemble de tous les troubles psychopathologiques à partir des premiers troubles, tels qu'ils sont décrits, et qui rentrent dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. Ici, je vous ai mis un petit tableau juste pour vous rappeler quand même que ces troubles-là, d'un point de vue diagnostique, sont des troubles à expression clinique tardif. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent tardivement, mais ça veut dire que la formulation clinique telle qu'elle est décrite dans le DSM-5 ou dans la CIM est une formulation tardive. J'ai essayé de faire un petit peu la comparaison avec les apprentissages, puisqu'on a beaucoup abordé cette question-là dans un cadre scolaire. En général, on décrit trois types d'apprentissages. Les premiers qu'on appelle les apprentissages attendus, alors attendus par une espèce donnée. Ce qu'on attend chez le sujet humain, c'est qu'ils se mettent à marcher, c'est qu'ils se mettent à parler. C'est les apprentissages qui sont pré-programmés génétiquement et pour lesquels le cerveau, normalement, est conçu pour réaliser ce genre de compétences. D'accord ? Les seuls troubles du neurodéveloppement qui pourraient être repérés par rapport à des difficultés dans ces apprentissages attendus, c'est les troubles du développement intellectuel ou handicap intellectuel dans ces formes les plus graves où, effectivement, des fois, quelques jours de vie, quelques semaines de vie, quelques mois de vie, les difficultés sont telles que le diagnostic peut commencer à, non pas être posé, mais peut être abordé en tant que tel. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les apprentissages guidés. Donc, apprentissages attendus, c'est avant la première année. Apprentissages guidés, ce sont les apprentissages qui vont nécessiter la présence d'un partenaire pour qu'il se mette en place. Donc, en général, ce sont tous les apprentissages qui nécessitent un cadre interactif et un maintien de ce cadre interactif pour que les choses se mettent en place. Et en général, ça se fait aux alentours de 36 mois. Et donc, ce n'est pas par hasard si l'ensemble des troubles de la communication ou si l'ensemble du trouble du TSA peuvent être décrits à ce moment-là parce que c'est dans un cadre interactif que la clinique commence à pouvoir être repérée en tant que telle. Et puis, les troubles les plus tardifs en termes de diagnostic et de repérage, c'est ce qui porte sur les apprentissages conçus, donc les apprentissages culturels, ceux qui sont appris à l'école, le langage écrit, l'annumération, etc. Et pour lesquels on sait aujourd'hui que le cerveau n'est pas fabriqué pour aborder ces apprentissages-là. Et dans les hypothèses les plus actuelles, il y a celle du recyclage neuronal, c'est-à-dire que le cerveau va devoir recycler des zones particulières pour se livrer à l'écrit et pour se livrer à l'annumération. Et puis, ces apprentissages-là nécessitent de conscientiser les choses. C'est pour ça qu'en général, on dit que la dyslexie est un trouble de la conscience phonologique parce que la phonologie, elle est pratiquement présente probablement chez le fœtus et puis chez le bébé de quelques minutes de vie. Mais en tout cas, le passage à l'écrit va nécessiter de conscientiser ces éléments élémentaires de la langue qu'on appelle les phonèmes. Et cette compétence-là, elle commence à apparaître aux alentours de 4-5 ans en fonction de la variabilité des gosses. Donc, on a un tableau qui permet de croiser les aspects diagnostiques, les aspects cliniques avec cette dimension concernant les apprentissages auxquels tous les enfants du monde normalement sont confrontés. questions liées au problème du problème lié au diagnostic et questions liées à la question du spectre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, même si le TSA était le seul trouble pour l'instant qui pouvait être décrit sur un spectre, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la petite prestation informatique Internet ce matin sur le questionnaire. Si je vous demandais ce matin sur quoi on va classer les troubles autistiques, sur quel axe on va classer les troubles autistiques, je suis sûr que vous serez là où vous êtes. Le spectre pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'intensité du trouble ? Est-ce que c'est la date d'apparition du langage ? Est-ce que c'est la gravité du trouble ? Il y a plusieurs solutions qui sont éligibles et personne n'est d'accord là-dessus en tant que tel. Donc, voyez que cette notion-là, déjà, elle est ambiguë. Et en plus, elle est ambiguë. Elle est sûrement très réconfortante quand on fait de la clinique parce qu'effectivement, il y a une subtilité dans ce cadre-là qui peut être alimentée sur une logique de progression. Mais quand on fait de la recherche, je peux vous assurer que la notion de spectre du trouble autistique n'a strictement aucun sens. Il y a une telle variabilité chez les enfants que ça me paraît extrêmement difficile de pouvoir additionner les deux extrêmes. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que ce spectre, ce n'est pas une dimension, mais c'est au moins deux dimensions que l'on peut croiser. Donc, la première, c'est le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques cliniques de l'enfant. Donc là, effectivement, on peut très bien classer tous les enfants du spectre sur cet axe-là. Mais il faut aussi introduire un second axe qui est l'axe de l'intensité, qui est l'axe de la gravité. Et dans le DSM-5, d'ailleurs, on vous demande systématiquement de mettre une note d'intensité du trouble. Cette intensité ou gravité ayant des impacts différents sur le fonctionnement de l'enfant. Alors, le fait de repérer ces troubles-là permet au moins déjà, vous voyez, d'avoir quatre sous-groupes d'enfants autistes. Et ces quatre sous-groupes peuvent être aussi définis par rapport à la datation du diagnostic, c'est-à-dire les diagnostics un peu précoces, les diagnostics tardifs, et puis les diagnostics simples et complexes. Alors, pour aller un petit peu vite, dans les troubles pour lesquels le phénotype est relativement facile à identifier, pour lesquels le diagnostic est relativement précoce. Alors, vous voyez, ce qu'on appelle le diagnostic précoce, ce n'est pas avant 30 mois. Je veux dire, aller pas faire un diagnostic de TSA à 12 mois. Donc, vous voyez que cette notion de précocité, elle est vraiment à mettre entre parenthèses. Alors, il y a ce qu'on appelle les TSA purs, qu'on appelait avant les TSA de cannaire. C'est ces enfants pour lesquels il n'y a même pas besoin de formation. C'est-à-dire qu'on les voit à 4 ans, c'est évident. Ils sont blonds, ils ont les yeux bleus, mais je veux dire, c'est évident. Il n'y a même pas à discuter sur l'utilisation des critères diagnostiques en tant que tels. Alors, ensuite, les simples, les tatardifs, là, c'est compliqué parce que vous avez tous ces enfants qui présentent un TSA et aussi un haut potentiel intellectuel, en sachant qu'un haut potentiel intellectuel, ce n'est pas une maladie, je vous le dis franchement, mais quand on a un TSA et HPI, il est extrêmement difficile de repérer ces enfants-là parce qu'ils arrivent à compenser. Et dans ces TSA tardifs, vous avez aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'autisme au féminin. Donc, ce sont toutes ces dames qui ont réussi à masquer, de leur part, leurs compétences sociales et leurs compétences intellectuelles le troubles jusqu'à l'âge adulte. Et quand elles arrivent en consultation avec leurs petits-enfants, elles se disent « mais j'étais exactement comme lui au moment du diagnostic ». Bon, alors, quel est le rapport entre les HPI purs et puis les HPI, on va dire, enfin, les TSA plus HPI ? Vous voyez, ça pose quand même un certain nombre de questions théoriques. Et aujourd'hui, il y a des recherches longitudinales, spécifiques, qui travaillent sur cette question-là. Alors, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse parce que ce n'est pas ces gens-là qui fréquentent le plus les instances de la pédopsychiatrie, ce sont plutôt les autres. Alors, dans les autres, vous avez tous les TSA qui ont des troubles associés. Alors, dans les troubles associés, vous avez les troubles chromosomiques, vous avez les troubles génétiques, vous avez les troubles épigénétiques, vous avez les troubles psychiatriques, vous avez les troubles somatiques. Et donc, on peut avoir, effectivement, un enfant qui a une trisomie 21, qui a un TSA, qui a une dépression, qui a un cancer. Alors, quand vous additionnez tout ça, vous voyez bien quand même que ça fait des tableaux d'une complexité clinique absolument inouïe et que là, on est vraiment dans le cadre des diagnostics complexes. Et le problème théorique qui se pose pour ces sujets-là, c'est quel est le diagnostic primaire, quelle est la source du trouble autistique ? Alors, aujourd'hui, il y a des débats infernaux. Je veux dire, on se tue là. Est-ce que c'est la trisomie 21 qui va générer, de par ses caractéristiques, le TSA secondaire ? Vous voyez, ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels on peut discuter. Et entre pédopsychiatres et neuropédiatres, il y a des conflits à ces meurtriers sur cette question-là. Et puis, le dernier, c'est les TSA plus TND, c'est-à-dire, c'est les gosses qui vont additionner un ou deux ou trois ou quatre ou cinq autres troubles du neurodéveloppement. Donc, ils ont un TSA, ils sont dyslexiques, ils ont un trouble de la motricité. Et là, effectivement, la question se pose peut-être en des termes différents. C'est-à-dire, aujourd'hui, la position de sagesse voudrait quand même qu'on parle plutôt de troubles associés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui est primaire, qui est secondaire. Ils sont associés. je sais que le vieux vocable, c'est celui de comorbidité, mais ça fait un peu 19e siècle. Donc, moi, j'ai tendance un peu à l'abandonner au profit de troubles associés qui me paraissent un petit peu plus descriptifs et plus propres par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez pris l'ampleur de la complexité du problème et que, donc, cette notion de trouble du neurodéveloppement, OK, cette notion de spectre, OK, mais enfin, il faut faire un petit peu de ménage là-dedans, à la fois quand on veut faire de la clinique précise et quand on veut faire de la recherche, surtout, parce que si on additionne tout et n'importe quoi, je vous assurerai qu'on n'en va rien trouver. Donc, là, c'est juste un petit... Alors, je me suis posé la question quand même, est-ce qu'il y a un noyau central qui permet de penser que les choses peuvent s'articuler ? Je me dis peut-être que l'attention est le candidat idéal, c'est-à-dire que dans tous ces troubles-là, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des petites difficultés attentionnelles, notamment au niveau du maintien de l'attention qui est présente dans tous ces troubles-là. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et donc, c'est le constat selon lequel ces troubles... Donc, les troubles de l'attention vont s'associer avec les troubles des apprentissages. Ce matin, on vous a donné le chiffre de 50 %, de 50 %, un enfant sur deux, peuvent s'associer avec les troubles de la motricité. Ce paquet-là peut lui-même s'additionner avec les troubles de la communication, qui peut lui-même s'additionner avec les troubles autistiques, qui peut lui-même s'additionner avec les troubles de la déficience intellectuelle. Donc, vous voyez que ça peut faire des tableaux qui sont une complexité absolument inouïe et que c'est peut-être dans ce cadre-là que la notion de diagnostic complexe prend tout son sens et peut-être faut-il y adjoindre cette notion d'intensité, cette notion de gravité. Et donc, moi, je pense qu'il est absolument impossible de tout concevoir sur une seule dimension et donc, il faut probablement multiplier les dimensions pour rendre compte de cette complexité. Donc, j'ai mis le titre à la fin, ce qui est assez original. donc, juste pour vous dire que c'est trouvé de la séche-vauche et qu'il commence à y avoir quelques travaux sur l'organisation de ce chevauchement. Alors, un petit mot parce que ça a été peu abordé ce matin, c'est la question des indices précoces. À quel âge on peut les repérer, on peut les faire travailler ? Et on vous a dit, ça c'est un message important, c'est que la notion de développement atypique ne prend son sens que dans son contraste par rapport au développement typique. Alors, certes, ces enfants-là ont des cerveaux qui sont contraints d'un point de vue développemental, mais c'est aussi des enfants. Je suis désolé. Et en tant qu'enfant, je veux dire, ils partagent quand même un certain nombre de caractéristiques, notamment au niveau développemental. Alors, je vous mets un petit peu ce qui s'observe dans le développement typique pour vous dire que c'est probablement comme ça qu'il faudrait réfléchir. Je ne sais pas si ma diapo est bien claire pour les gens qui sont au fond, mais juste pour vous dire que dans les premiers temps du développement au cours de la première année, la formulation comportementale, sur ce cours, on peut repérer des choses, c'est sur les niveaux de vigilance, c'est sur la réactivité sensorielle, c'est sur l'orientation par rapport à des stimulations un peu violentes. Éventuellement, la question du tempérament, si les gens arrivent à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un tempérament chez le bébé, on va poser encore d'autres questions. C'est la question du sommeil qui est fondamentale. Fondamentale, il n'y a pas beaucoup de travaux sur ces questions-là. Et puis, la question de la motricité qui a commencé aussi à être abordée à la fois ce matin et cet après-midi. Donc, il me paraît très logique que dans les troubles du neurodéveloppement, la clinique puisse porter sur des dysfonctionnements, tel que je viens de les décrire et non pas sur des troubles de la communication en tant que tel. Se demander si un bébé de deux jours a des troubles de la communication, ça me paraît un peu farfelu aujourd'hui, je vous le dis franchement, au regard de ce qu'on sait du développement de l'activité communicative. Et donc, ça n'est qu'à partir du 36e mois que cette dimension communicative peut être notée. Et donc, là, on va travailler sur la question du maintien de l'interaction, sur la présence de l'attention conjointe. Est-ce que je suis capable de réaliser une tâche avec un partenaire ? Sur la façon dont les enfants vont explorer les objets, sur la maîtrise des outils de communication. Je vous rappelle que pour communiquer, il y a à la fois le langage, mais aussi, il y a toute la motricité. Et puis donc, à partir de 60 mois, là, on pourra travailler sur une clinique qui est tout à fait différente, qui est celle des apprentissages, qui est celle des connaissances. Dis-moi comment tu apprends, dis-moi ce que tu apprends, puis là, je te dirais effectivement si ton développement relève d'un développement typique ou pas. Donc, tout ça pour vous dire que la clinique, elle va dépendre de l'âge et que les indices sur lesquels on peut travailler sont les indices qui sont tout à fait différents. Et encore une fois, dans les troubles du neurodéveloppement, le diagnostic tardif, en fait, fait appel à une clinique qui est tardive en tant que telle. Et l'idée que cette clinique tardive puisse trouver des précurseurs dans le développement précoce, c'est peut-être une idée qu'il faudra abandonner. Est-ce que je suis clair quand je dis ça ? Parce que ça, en général, ça choque un peu, ça bouleverse un peu. Bon, alors, dans le développement typique, donc, qu'est-ce qu'on observe ? Il n'y a pas beaucoup de travaux et en général, les travaux qui sont faits, c'est des travaux sur ce qu'on avait décrit ce matin, cet après-midi, sur les enfants à risque, c'est-à-dire que là, on voit les enfants se développer et effectivement, on peut constater des mouvements anormaux chez ces enfants à risque de façon relativement précoce. Des postures qu'on appelle des postures asymétriques, des réflexes ou des automatismes qui devraient disparaître et qui ne sont pas masqués. Bon, bref, des petites choses extrêmement subtiles qui me paraissent difficiles de demander aux parents au jour d'aujourd'hui et qui vont probablement nécessiter une formation très pointue à la fois de la part des professionnels et de la part des parents parce que cette clinique-là, elle n'est pas spontanée, elle ne tombe pas du ciel, je vous le dis franchement. Et puis après, à partir de 36 mois, essayer de repérer la façon dont ces enfants-là vont explorer les objets, vont manipuler les objets et là, c'est aussi très particulier, c'est la clinique de la main, c'est la clinique de la pince, c'est des choses qui sont extrêmement subtiles et encore une fois, qui ne sont pas spontanées. Et puis, dans le dernier point, alors là, c'est peut-être le plus facile, c'est les troubles qui vont s'inscrire dans un cadre scolaire, donc suite à des apprentissages qu'on a décrits précédemment. Voilà sur le point sur cette question du repérage des signes précoces. Alors, cet après-midi, on a abordé la question des interventions, donc autorisez-moi quand même à en dire un mot parce que cette question, elle est compliquée et elle est peut-être encore plus compliquée en France parce qu'en France, il n'y a quand même pas une véritable tradition on va dire dans l'évaluation de ces pratiques et il serait peut-être nécessaire que ça se mette en place. Alors, la première chose, c'est que quand vous décidez, peu importe la place qui est la vôtre, que ce soit celle de parents, de professionnels ou autres, mais de monter une intervention parce que ça vous paraît, parce que l'enfant présente des difficultés spécifiques dans un domaine donné et que vous souhaitez donc intervenir pour essayer de modifier, de corriger, d'amender, peu importe le terme, sur cette spécificité développementale. Il y a quand même quatre points à aborder de façon systématique. Il y a la question du cadre théorique. Je veux dire, on ne peut pas monter une intervention si on n'a pas un cadre théorique. tu as fait une belle démonstration tout à l'heure sur les troubles du comportement. La première chose que tu as fait, c'est de nous présenter un cadre théorique. Le cadre théorique, il n'est pas forcément juste. Il peut être complètement faux, mais la question, elle n'est pas là. En tout cas, il faut un cadre pour penser le phénomène. Moi, ça me paraîtrait incongru de partir à l'aventure comme ça, sans trop avoir de repérage conceptuel et théorique. Et encore une fois, si l'intervention ne marche pas, c'est peut-être que le cadre théorique, c'est peut-être que le cadre théorique est faux. Et quand un cadre théorique est faux, on en change. Il n'y a pas de problème. Là, il faut une flexibilité mentale à toute contrainte. Ensuite, il y a la cible de l'intervention. On ne peut pas intervenir sur tout. J'entends dans beaucoup de synthèses, l'enfant, il va mieux. Ça veut dire quoi ? Il va mieux où ? Sur quoi ? C'est le langage. Le langage, c'est quoi ? C'est la phonologie. Il faut être d'une précision chirurgicale aujourd'hui sur la cible d'intervention qui va être visée en tant que telle. Ça peut être la motricité globale ou la motricité spontanée ou la motricité fine. Et dans la motricité fine, c'est quoi ? C'est la pince ? Bref. Donc là, il faut quand même être d'une précision diabolique quant à la définition de cette cible de l'intervention. Ensuite, vous avez le choix du protocole. Aujourd'hui, on a à disposition des protocoles clés en main. Il suffit de faire un chèque et puis on achète les machins, etc. Méfiez-vous de ça. Je le dis franchement. D'abord, c'est une usine afrique. Je le dis franchement. Il y a des gens qui se font de l'argent de façon monstrueuse sur ces questions-là. Donc, soyez prudents quand vous utilisez de manière non distanciée ce genre de technique-là. Et puis, ce n'est pas parce qu'on paye que ça marche. Je vous le dis franchement. Parce que quand on regarde les travaux de validation sur ce genre de programme-là, en général, c'est assez consternant. Je vous le dis franchement. Donc, il est tout à fait vraisemblable que dans les années à venir, il faudra inventer des protocoles. Inventer des protocoles, ça veut dire être créatif, ça veut dire tenir compte de la singularité du contexte, de la particularité du gosse, etc. Et puis ensuite, il y a l'éternelle question que j'ai posée tout à l'heure, la douloureuse question de l'évaluation. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est impensable de se lancer dans des interventions dans lesquelles qui ne sont pas associées à des procédures évaluatives. Quand on fait quelque chose, je veux dire, il est tout à fait légitime de savoir un petit peu ce qu'on fait et puis si ça marche ou pas. Et vous allez voir que là, la question, elle est quand même compliquée. Ce n'est pas parce que ça marche qu'on a évalué, ce n'est pas parce que ça ne marche pas que... Bon, bref. Tous les cas de figure sont possibles et donc, il faudra quand même qu'on commence à réfléchir juste un petit mot parce que c'est important. Quand on regarde le lexique qui est consacré aux interventions en psychopathologie de l'enfant aujourd'hui, je l'ai fait de façon un peu limitative, je ne vais pas être extensif, mais on trouve inclusion, on trouve accompagnement, on trouve intervention précoce, on trouve thérapie, on trouve soin, on trouve projet personnalisé, on trouve prise en charge. Bon, la première erreur, ce serait de penser que tous ces termes-là sont synonymiques et qui relèvent de la même réalité. Alors, un mot, c'est un mot, bien évidemment, mais un mot s'appuie sur un cadre théorique souvent qui est extrêmement précis. Donc, utiliser le terme de programme, utiliser le terme de projet, ça fait appel dans... D'accord. Ça fait appel d'emblée chez vous donc à un cadre théorique qui est extrêmement précis. Alors, on m'a prié... Alors, voilà. Donc, j'ai fait un petit effort pour essayer de classer ces termes-là. Donc, juste pour vous dire quand même qu'on pouvait les classer en fait sur deux grands axes. un premier axe qui oppose le médical et le développement, leur position médicale et position développementale. Ça ne veut pas dire que les médecins ont une position médicale, ça ne veut pas dire que les psychos ont une position développementale, mais ça veut simplement dire qu'on a des positions par rapport au changement, par rapport à l'évolution qui sont tout à fait différentes. Dans le développement, le développement est assez linéaire, est assez programmé. dans la position médicale, dans la position développementale, le développement est imprévisible. Le développement, ça peut être fait de trucs qui baissent, de trucs qui hauts, d'accélération, etc. Donc, deux positions tout à fait différentes. Et puis, on trouve aussi des positions éducatives et des positions rééducatives. On en a eu deux bel exemples cet après-midi. L'inclusion scolaire, position éducative. Ce que tu proposais toi sur les troubles du comportement, position rééducative. On en a eu deux positions qui sont théoriquement radicalement opposées. Il ne s'agit pas de les contraster, il ne s'agit pas de savoir que c'est qui a raison ou ou que c'est qui a tort, mais il s'agit de comprendre sur quoi je m'appuie pour proposer ce genre de modélisation. Juste là, donc, je vais aller vite, là. Vous lirez ça dans les diapos. La position rééducative, c'est la position qui est tenue par la CIF, la classification internationale du fonctionnement. Donc, c'est la position du handicap. La norme, c'est celle du développement typique. Il s'agit de réparer une fonction déficiente. Il s'agit d'utiliser des programmes, un petit peu comme tu l'as montré tout à l'heure. Et puis, l'efficacité, elle est surtout appréciée dans la réduction des effets négatifs de ce qui est à l'heure. Et dans la position éducative, donc là, on est vraiment sur une position inclusive. L'éducation est un principe général. Les normes ne sont pas celles du développement typique, mais celles du développement troublé, ce qui veut dire qu'on connaisse ces normes du développement troublé. Ensuite, il s'agit de repérer les façons d'apprendre et les mécanismes mobilisés. Il s'agit de proposer des interventions à la carte. Et puis, il ne s'agit pas d'évaluer, non pas sur les bénéfices comportementaux acquis, mais sur des marqueurs indirects qui pourraient être, ça commence à être utilisé, la qualité de vie, par exemple, demander à l'enfant, dis-moi, est-ce que tu vas mieux maintenant ? C'est quoi ta représentation ? Alors, ça implique d'avoir des échelles, etc. C'est un peu compliqué, mais en général, c'est le genre de technique qui est utilisée. Alors, ça, c'est ma dernière diapo. Ça, ça va ? Bon. C'est une approche à la fois théorique et à la fois qui commence à proposer quelques résultats. C'est l'approche qui rentre dans le cadre de la réponse à l'intervention. Alors, c'est une approche en trois points. Donc, le premier point, c'est ce qui a été décrit tout à l'heure par rapport à l'inclusion. Tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques, sont à l'école en petite section de maternelle. et en petite section de maternelle, on demande deux choses. Alors, quand je dis que c'est à la fois pratique, c'est-à-dire que c'est des programmes qui commencent à avoir quelques validations dans certains États américains où la scolarité commence dès trois ans et puis dans l'Angleterre aussi. Alors, en petite section de maternelle, ce qui est demandé, là, il y a une formation spécifique aux enseignants à faire, c'est de mettre en place des apprentissages qui respectent les lois de l'apprentissage et qui n'aggravent pas ou qui ne mettent pas en difficulté ces enfants-là. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas spontané, ça s'apprend. Alors, évidemment, il y a des tas de polémiques sur neurosciences et apprentissage, tout ça, mais ça présuppose de connaître... Je veux dire, les lois de l'apprentissage, elles marchent chez tout le monde. Ce sont les mêmes pour tout le monde qu'il faut les connaître. La deuxième étape, donc, c'est... Alors, la première étape, c'est une pédagogie non différenciée qui respecte les lois de l'apprentissage et on commence à mettre en place des procédures de repérage et d'évaluation. Ça a été très bien décrit cet après-midi. Et puis, sur les enfants, donc, qui présentent des petits retards ou qui commencent à présenter des petites difficultés, là, on va mettre... On va commencer à mettre en place des pédagogies différenciées. Ces pédagogies différenciées, elles ont été aussi décrites cet après-midi. Et ces pédagogies différenciées, bien évidemment, elles doivent aussi, non pas, respecter les lois générales de l'apprentissage, mais cette fois-ci, elles doivent respecter les lois spécifiques des lois qui président aux troubles du neurodéveloppement. Et la façon, par exemple, dont les enfants autistes apprennent est très particulière. C'est-à-dire qu'ils vont mobiliser des mécanismes qui n'ont rien à voir avec les mécanismes utilisés chez les enfants typiques. Donc, ça implique de les connaître. Et si on ne les connaît pas, on va sûrement aggraver les choses. Donc là, encore une fois, il faut mettre l'accent sur la formation. Et les petits flashs ce matin que tu as montrés m'étaient bien en évidence cette importance de la formation. Et puis, alors là, c'est important parce qu'on a quand même quelques chiffres à vous proposer. C'est que dans ce cadre d'une réponse pédagogique à l'intervention, il y a, parmi les enfants qui ont été repérés, il y en a un sur deux qui retrouvera un développement qui pique un sur deux. Et là, quels que soient les contextes, ça me semble un chiffre important. Alors évidemment, c'est le verre à moitié plein, c'est le verre à moitié vide. Mais ça, c'est des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui. Et puis donc, le troisième temps, c'est à partir du moment où il y en a un sur deux qui ne répond pas à l'intervention. C'est là qu'il faut mettre en place des interventions spécifiques. C'est là qu'il faut réfléchir. C'est là qu'il faut inventer des protocoles. Et c'est là qu'il faut évaluer. Bon, ça va, j'ai terminé. Et puis... Applaudissements ... ... ... ... ...